Apportant l'amour et le souvenir de chacun lorsque je suis allée offrir Bourg à Baba, avec beaucoup d'amour, Baba commence-t-il à donner le Drishti, partager le Drishti avec chacun d'entre nous. Son Drishti est empli d'amour. Le Drishti de Baba nous donne l'amour et le pouvoir et nous dit quelque chose à chacun aussi. Je suis certaine que chacun de vous a dû recevoir un message, un signal de Baba tout en prenant son Drishti. Tout en acceptant Bourg, Baba comble les désirs purs de chacun. Aussitôt que vous avez la pensée d'offrir Bourg à Baba, instantanément, Baba donne le pouvoir, donne ses bénédictions. Et bien sûr, nous savons qu'il est celui qui enlève tous nos obstacles. Et il éclaire aussi notre chemin. Alors, il fait cela à travers son Drishti, ensuite Baba dit... En fait, le plus grand bonheur que vous avez, c'est celui que vous avez, les enfants, est dans le monde et souffre de la même façon que votre bonheur, votre relation avec Baba crée du bonheur et aussi à travers votre esprit, vous avez une relation très aimante avec le monde entier parce que vous avez toujours cette conscience que toutes les âmes, que toutes les âmes, que toutes les âmes sont nos frères, que nous sommes tous frères et que nous sommes tous les enfants du Père. Avec le monde, vous avez des relations avec Baba. La relation avec Baba est très spéciale. Quelle que soit la tâche de Baba, vous en faites partie aussi. Vous êtes ses aides, vous êtes ses partenaires. Parce que nous avons tous la même tâche. Nous avons tous la même tâche que Baba nous donne. Baba, le Père, le professeur, le Sadhguru, toutes les relations, mais la relation la plus importante, c'est que nous sommes ensemble avec Baba. Sur cette tâche, dans cette tâche limitée de la transformation du monde, dans ce pèlerinage, tout ce que nous avons besoin, Baba nous guide. L'autorité suprême, Baba est avec nous, mais Baba aussi. Autant que nous nous rendons disponibles et nous utilise, que ce soit pour le corps, pour le karma yoga, l'esprit, pour donner sa cage, nos paroles, pour donner du courage et augmenter l'enthousiasme les uns pour les autres. Mais aussi, Baba dit, vous avez une famille illimitée. C'est une très grande famille. Avec laquelle nous avons de belles relations, des relations spirituelles, mais dans le monde de l'équipe. Toutes les attentes qu'ils peuvent avoir, il y a beaucoup de peur. Quelquefois de la peine ou de la déception. Alors, souvenez-vous toujours, toujours que le monde est votre famille. C'est votre famille spirituelle et que Baba est aussi votre monde dans toutes les relations dont nous sommes avec Baba. Nous faisons la tâche avec Baba, c'est une très belle façon de nous en rappeler, de nos souvenirs. La nouvelle année arrive bientôt. Donc, nous voulons partager des messages avec le monde. Alors, Baba dit, oui, il pourrait y avoir plusieurs aspects. Mais il y a beaucoup de peur dans le monde. Alors, commencez à partager le message de l'immortalité de l'âme. Cette conscience que lorsque l'âme, on a la conscience que l'âme est immortelle, cela va aider aussi les âmes à augmenter leur foi, leur foi en nous. Donc, leurs peurs vont changer s'il y a de la foi. Et aussi, donnez-leur de l'espoir que, oui, tout ce qui arrive dans le monde, mais pour le futur. De chacun, que Baba crée un nouveau monde. Donc, vous pouvez mettre tout cela dans votre monde et créer de beaux messages. Et de le donner, ce message, à autant de personnes que vous le pouvez. Et encore une fois, Baba, avec beaucoup d'amour, regardez chacun. Et je suis revenu en apportant beaucoup, beaucoup d'amour et du souvenir pour chacun de vous. Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Les versions élevées de Baba Dada Même si la dernière perle du chapelet des 16 000, cette âme, cette âme a reçu aussi une spécialité ou une autre. Alors, allez plus loin que cela, que même dans les 900 000, chacun a reçu une spécialité ou une autre. Alors, chacun a une spécialité ou une autre premièrement. Reconnaissez votre spécialité. Jusqu'à ce moment, combien d'argent avez-vous, combien de milliers avez-vous atteint? Vous n'avez pas atteint les 900 000, alors, dans chacun de vous, la spécialité de la fortune de la vie bramine. Donc, la spécialité de la vie bramine est là. Vous avez cette spécialité. Ne devenez pas découragé ou jaloux en voyant la spécialité des autres. Ne devenez pas découragé ou jaloux, mais utilisez vos propres spécialités. Et cette seule spécialité va apporter beaucoup d'autres spécialités. Utilisez votre propre spécialité. Et dans cette spécialité, cette spécialité va apporter beaucoup d'autres spécialités. Lorsque nous plaçons un zéro qui est placé après le un, cela devient beaucoup. Combien ? Combien ? Combien ? Si vous mettez un zéro après le un, cela va devenir dix. Et si vous ajoutez encore un zéro, cela devient cent. Et encore un, mille. Donc, nous continuons à multiplier. Vous connaissez ce calcul, non ? L'utiliser veut dire l'augmenter. Ne regardez pas les autres. Utilisez votre spécialité. Ne regardez pas les autres. Averti Parivard. Averti Parivard. Aujourd'hui, c'est le jour 9. C'est le bonheur constant sous la couche. Une âme riche, heureuse et en santé. Et maintenant, nous allons écouter Moïne et Didi. Sous-titrage ST' 501 C'est tellement simple ce que Baba dit. Juste trouver une spécialité. Est-ce que vous avez chacun trouvé votre propre spécialité? Oui. Alors, vous pouvez me l'écrire, n'est-ce pas? Ceux qui ont trouvé leur spécialité, envoyez-le à moi. Je vais regarder cela, mais aussi, la deuxième étape, c'est d'utiliser cette spécialité. Donc, cela va devenir 10. Si vous en utilisez 10, cela va devenir 100. C'est très intéressant, une mathématique très intéressante qui est juste aussi, mais nous devons l'expérimenter. Disons, la spécialité peut être mon amour pour Baba, ça peut être mon intellect qui est dédié, mon obéissance à Baba, n'importe quelle spécialité. Je vais souligner cette spécialité. Et Baba dit, utilisez-la. C'est comme un investissement, n'est-ce pas? Alors, faisons tout cela et atteignons 1000. C'est peut-être pour cela qu'ils ont montré Brahma Baba avec 1000 bras. Dans ce temps si court de l'âge de confluence, nous devons expérimenter tout ce que Baba nous dit. Non seulement se sentir heureux, oui, Baba, c'est OK, mais juste trouver une spécialité. Et ensuite, Baba a dit que cela va vous aider aussi à regarder les spécialités des autres. Lorsque vous trouvez la vôtre et que vous l'utilisez, immédiatement, vous allez capter la spécialité des autres. Quelquefois, nous ne sommes pas capables de souligner les spécialités que nous avons. Donc, chaque jour, je vois tant de dédication, d'amour, de dévouement, même des sacrifices. Alors, juste faire cela, c'est très important. Alors, vous êtes heureux avec votre santé, votre esprit, votre corps, votre santé et vos richesses. Chacun est heureux avec sa santé. Avant, l'esprit allaitant vers le corps, il y avait toujours quelque chose qui arrivait, douleur ici, une douleur là. Peut-être que maintenant, c'est encore là, mais on y pense moins. Et avec la pratique de devenir sans corps, nous faisons du karma yoga, nous servons tout le temps le yaya. Lorsque nous faisons du karma yoga, on se sent heureux aussi de pouvoir utiliser le corps pour le servicer. Bien sûr, Baba donne un support extra, un soutien extra, il nous donne de la force. Et bien sûr, notre diète spéciale que nous avons, tout le monde a des diètes spéciales aujourd'hui. Et ils aiment aussi beaucoup de choses. Donc, j'ai vu quelques fois, je vais dans différents endroits, certains ne mangent pas ceci ou cela, mais lorsqu'il y a quelque chose de très bon et donc, ils sont tentés. Et je leur dis, bien, vous n'êtes pas supposé manger ça. Alors, ils vont dire, non, non, j'aime ça, alors je vais le manger quand même le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur. Je dis, c'est toujours OK si tu te sens heureux avec ça. Bien, Baba dit, votre diète spéciale, c'est celle du bonheur. Dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, dans tout. Restez heureux. Le bonheur, c'est une diète très spéciale. Si quelqu'un vous demande, êtes-vous sur une diète spéciale, vous dites oui. Et s'il vous demande, qu'est-ce que c'est, vous dites, oh, c'est un bonheur constant. Et en plus, que tout ce que vous mangez, mangez-le avec bonheur. Cuisinez avec le bonheur. Le bonheur tout le temps. Lorsque l'esprit est heureux, le corps est en santé. Et aussi, la richesse. Est-ce qu'on est heureux avec la richesse? Le matin, lorsque nous écoutons le mur lit, Baba nous donne des trésors si illimités, les trésors de la connaissance. Chaque matin, lorsque j'écoute, je me dis, ah, Baba, tu nous donnes le temps. Aujourd'hui, Baba nous expliquait tout le temps, nous expliquait pour un seul Père, un seul Créateur. Donc, Raja yogi, ça veut dire d'avoir le yoga de notre intellect avec le seul. Et quelquefois, il y a les êtres humains. Et Baba nous donne la connaissance du Créateur et de la création. Non seulement pour notre soutien, mais il y a toujours quelque chose à partager pour le service. Je dis toujours que vous n'avez qu'à avoir des pensées élevées. Qui va les procurer? C'est Baba. Et lorsque Baba nous le donne, nous les utilisons pour Baba. Je dis tout le temps, il donne et je l'utilise. Il y a deux choses. Avant, nous gaspillions beaucoup d'argent en vêtements, en nourriture, dans toute chose qui était inutile finalement. Mais aujourd'hui, je sais que la majorité d'entre vous n'êtes pas dans la négativité ou dans ses habitudes. Vous êtes, ne vous êtes plus dans cette, dans ses habitudes. Alors, après avoir appartenu à Baba, nous avons changé nos habitudes et nous utilisons nos richesses pour le service de Baba. Et cela nous revient d'une façon ou d'une autre, multiplié. Donc, il n'y a pas de plainte. On ne peut pas se plaindre. Alors, le bonheur. Le bonheur nous apporte tout et parce que nous avons tout, nous avons du bonheur à l'âge de confluence. Aujourd'hui, Baba a parlé que ce qui apporte le bonheur, ce sont les relations. Nous avons des relations si proches avec Dieu. Les gens cherchent, appellent Dieu et utilisent différents noms pour le prier. Ils ont soif, ils vont l'entendre de pèlerinage, ils tentent de recherche pour Dieu. Et enfin, Baba est venu frapper à notre porte en disant, je suis ici, je suis là. Je sais, j'allais avec la famille qui nous apportait, qui nous amenait partout sur les chemins de bâti, les chemins de la dévotion. Et maintenant, Baba dit, vous m'appartenez. Et j'ai dit à Dieu, je suis, je t'appartiens. Il y a tant de belles relations très, très proches avec Dieu, avec Baba. Ensuite, il nous a donné une si grande famille, une famille spirituelle chaque soir. Nous nous rencontrons, il y a tant d'âmes de partout. Et aussi pour le monde. Le monde, ce sont toutes des âmes. Vous faites partie d'une seule famille. Alors, cette appartenance, l'appartenance à Dieu, avoir une famille spirituelle, que le monde soit notre famille, apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, nous avons des aspects illimités, illimités pour penser et pour ressentir combien nous sommes heureux et aussi combien nous sommes chanceux. Alors, restez heureux tout le temps et voyez le fruit du bonheur dans votre corps, dans votre esprit et voyez tous vos trésors illimités. Baba dit, servir à travers votre visage souriant, votre visage heureux. Je suis certaine que nous sommes de bons enfants et de bons enfants de Baba et c'est ce que nous allons faire, servir avec notre visage empli de bonheur. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un autre ange avec nous. Alors, bienvenue au Voyage à Vierre, le partage des ancêtres. Il était une fois, il était une fois. Alors, ils passaient leur jour à manger, à jouer, à étudier. C'était une merveilleuse partie dans le monde du drama. Alors, vivons ce temps à travers les histoires qui nous ont été remontées par des âmes fortunées, les histoires du Yaya. Alors, c'est Manohar Dadiji qui disait, j'écoutais la chanson, « Je n'oublierai pas ton amour, Baba. » « L'amour de Dieu est le plus unique. » Qu'est-ce qui est fondu dans l'amour de Dieu ? Le désintérêt et l'amour illimité qui peuvent être appelés l'amour spirituel. Ainsi, l'amour donné par Baba et Maman ne peut être oublié, même si nous essayons de l'oublier. Baba nous a fait vivre un amour si profond que nous avons continué à grandir et à avancer dans cet amour. La compréhension et l'expérience de la connaissance se sont faites progressivement pour nous. Cependant, Dieu est venu dans le monde et au début, il a arrosé ses plantes vivantes avec amour. L'amour brillait sur le visage de Baba, dans ses yeux. Donc, notre cœur voulait que nous continuions à regarder Baba et que Baba continue aussi à nous regarder. C'est ainsi que nous avons fait l'expérience de l'amour de Baba. Au tout début, quand Maman est arrivée, je vais raconter un peu d'histoire pour que vous puissiez aussi savoir. Maman et Baba étaient tous deux du Sindh à Indrabad et leur maison était assez proche. Maman était liée à la sœur Jahoshda qui était l'épouse de Baba. Maman et Baba se connaissaient donc, mais elles n'étaient pas directement liées à Baba. Cependant, lorsque Chiv Baba est entré, tout a changé. Le Dada l'écrage d'hier était aujourd'hui près de Jhapitabra. Maman, des visions divines ont commencé à se produire. Cette question des visions divines a commencé à se répandre dans la ville. C'est devenu une raison d'attraction et les gens ont commencé à venir voir Baba. Ils étaient curieux de savoir comment cela s'était passé. Nombreux étaient ceux qui faisaient l'expérience de visions divines, même chez eux. Maman était une koumari, une fille célibataire et vivait à proximité. Dès qu'elle a été informée par sa mère, elle l'a commencé à venir. Dès que Maman et Baba se sont vus, Baba a immédiatement eu l'impression d'avoir la vision divine de quelqu'un. Baba s'est immédiatement souvenu. C'est mon enfant du cycle précédent et elle s'occupera de tout. Et Maman a eu l'impression d'avoir trouvé son vrai père, le vrai donneur de la connaissance de la Gita. C'est ici que Maman et Baba ont fondu d'amour l'un pour l'autre. Par la suite, Maman commençait à venir tous les jours. Baba créait une chanson chaque jour et la donnait à Maman pour qu'elle la compose dans son propre style et sa propre forme. Car Maman était très douée pour le chant. Elle avait remporté de nombreux prix à l'école. Pour que Maman rende service, Baba créait chaque jour de nouvelles chansons et les lui donnaient. Maman les composait dans son propre style et les chantait lors des rassemblements. L'apparence du chant de Maman était telle qu'on avait l'impression qu'elle n'était pas seule à chanter, mais que ses yeux, ses traits, tout chantait aussi. Le visage de Maman donnait l'impression qu'elle devait continuer à chanter et nous continuions à la regarder. Baba lui avait enseigné le chant Aum et elle le composait sur un instrument de musique. Au début de la réunion, Maman chantait ou faisait le chant du Aum. C'est ainsi que notre réunion spirituelle a commencé. Nous, les enfants, étions assez jeunes à cette époque. J'étais aussi l'un d'entre eux. J'avais aussi l'habitude de rester près de la maison de Baba et je continuais donc à venir. Sur la base des chants de Maman, nous, les Kouméries, sommes également devenus des compagnons. Nous savions que Maman allait chanter et que nous toutes les sœurs allions l'accompagner. C'est ainsi que nous allions de l'avant. À cette époque, nous ne l'appelions pas Maman. Cependant, Maman avait une combinaison naturelle de solennité et de sourire sur son visage. Un visage joyeux et digne à la fois. Chaque fois que Maman passait sur la route, nous, les étudiantes, nous nous tenions là pour la voir. Je ne sais pas ce qui l'attirait chez elle. Nous ne connaissions pas du tout Maman. Ce n'était que des étudiantes normales, vêtues de leur habit écolière. Mais nous sentions pourtant dans notre cœur que nous devions continuer à la regarder. Maman et sa sœur étaient toutes les deux identiques. Les cheveux très longs, la divinité sur leur visage, aussi la dignité et un visage souriant très doux. À cette époque, nous ne savions pas qu'elle deviendrait plus tard notre Maman. Quoi qu'il en soit, Maman continuait à venir et à aller de l'avant. Plus tard, lorsque les couberies venaient, Maman avait la routine de nombreuses mères et couberies avec elles. Nous vivions dans nos propres maisons et nous venions tous les jours. Chaque jour, Maman nous donnait de douze enseignements que nous pouvions utiliser dans nos maisons. Comme nous étions devenues des sœurs servies par la famille, la nouvelle s'est répandue assez rapidement que celles qui étaient allées à Om Mandali ne reviendraient pas. En conséquence, les gens nous empêchaient de venir à Om Mandali. Ils ont également dit à nos parents de ne pas nous laisser partir. Alors, Maman expliquait, vous pouvez venir, personne ne peut vous en empêcher, mais vous devez interagir avec amour et la connaissance. Vous ne devez pas faire preuve d'entêtement ni de fou pour que vos parents ne pensent pas au genre de choses que vous avez apprises après avoir reçu la connaissance. Ils doivent sentir qu'où que vous alliez, vous recevez de très bons enseignements. Tu dois les servir, leur parler gentiment. S'ils utilisent des mots injurieux, tu les tolères quand même, ne te bats pas avec eux. C'est ainsi que Maman partageait avec nous les enseignements très doux et qu'elle gagnait le cœur des sœurs. Elle nous donnait de tels enseignements qu'en les utilisant, nous étions capables de réussir dans nos foyers. Nous avons donc commencé à développer un amour profond pour Maman. Baba venait après deux ou quatre jours. Il venait une fois le soir. Il venait une fois le soir et donnait une conférence. Baba était tellement respecté. Et comme nous n'étions que de jeunes enfants, nous n'essayions pas de nous approcher de lui. En plus de là, Baba avait une telle attraction spirituelle que nous le considérions comme l'image de Dieu. À l'époque, nous ne savions pas que Dieu venait. Mais nous pouvions sentir l'attraction de Dieu sur le visage de Baba. Et c'est pour cela que beaucoup ont eu des visions divines. De même, nous avions vu que Maman commençait aussi à chanter « Aum » et nous fait asseoir. Plus tard, certaines mères assises devant se levaient et commençaient à caresser Maman. Elle lui disait « Maman, c'est seulement aujourd'hui que nous avons reconnu ta vraie forme. Tu es l'incarnation de Lakshmi. Tu es la personnification de Gop, de Krishna, qui a radé. Tu es elle. » Et c'est ainsi que les mères se sont instantanément sacrifiées. Puis, Maman a également progressé. Comme elle continuait à progresser, nous avons vu que Maman avait développé le talent unique que de donner la connaissance qui était donnée par Baba à ce moment-là. Baba écrivait et envoyait son discours au Cachemire. Maman le lisait et était capable de diriger une classe sur le même sujet. Aucune autre soeur ne pouvait faire cela. Par conséquent, Baba envoyait des lettres adressées à Maman. « Lettres » signifiaient « mots de connaissance. » C'est l'être qui était très longue. Elle contenait toutes les connaissances. La connaissance de soi. Et donc, elle ne voulait jamais être félicitée pour quoi que ce soit, mais avait toujours l'intention de rendre de grands services. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une âme serait en train d'expérimenter en voyant une âme toujours en santé, riche et heureuse. Cette âme expérimenterait le bonheur. Une âme sans acquisition commencerait à se balancer dans la balançoire du bonheur en voyant un donneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Om Shanti Om Shanti